Bonjour les frères et sœurs, bienvenue à ce bonheur. Nous nous retrouvons pour de nouvelles révélations des témoignages hors du commun avec des histoires mystiques. Elle a fait chouer la transmission de la sorcellerie à sa fille. Comment l'a-t-elle fait ? Est-ce que nous allons tout découvrir ici ? Écoutons. Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de ma première fille. Je vais tirer l'attention à tous les parents. C'est pas le fait qu'un enfant a traversé un mois, deux mois. Un mois, comme on dit soi en Afrique, le cordon est fermé déjà. Il faut être négligent. Alors là, j'ai ma première fille. Je faisais la classe de troisième. L'établissement n'était pas loin de la maison. C'était maxi 200 mètres. Du coup, ma mère m'a porté souvent l'enfant à la maison, en salle, pour aléter l'enfant. Elle avait vu le fond de terre, puisque c'était un collège privé, toujours à Aoundé. Je ne vais pas citer le nom du quartier, c'est mieux. J'aimerais bien qu'elle soit un peu plus protégée dans son cas, et qu'elle avance à l'étude, comme elle le fait actuellement. Et du coup, pendant que je suis en salle, ma mère reste à la maison, avec l'enfant. Tu crois-moi, une très jolie fille. Et du coup, quand elle portait mon enfant, elle ne croyait pas que c'était ma fille. Le papa, au départ, il avait refusé l'enfant qui ne fait pas d'enfant métis, puisque lui, il est noir. Parce qu'elle est toute comme une métisse. Ronde, jolie, les chevaux bouclés, prunes, pelles. Beaucoup avaient du mal de croire que c'est la fille de noir. Et pendant que je suis en salle, ma mère reste à la maison, Aux environs de 10 heures, aux environs de 8, 9 heures, elle essaie de donner le bain au bébé. Elle finit de donner le bain à la petite. Elle se rend compte qu'elle a oublié les vêtements dans la chambre. Et notre maison, elle est si grande, une maison familiale, Que ma chambre était au fond. Elle fait coucher l'enfant sur le canapé. Elle en bat dans la serviette. Pour qu'elle n'accroche pas au froid. Elle va dans la chambre récupérer les vêtements. Quand elle sort de la chambre en courant, C'est parce qu'elle entend un cri à la main de l'enfant. Alors elle ressort très rapidement avec les vêtements en courant pour arriver au salon. Elle voit de quoi l'enfant criait. Elle ne voit personne. Elle regarde à gauche, elle regarde à droite. Elle ne voit personne. Elle porte l'enfant. Elle essaie de baisser l'enfant. Rien. Elle prend son sein. Elle met dans la bouche de l'enfant. Rien. Elle met le bibirong. Rien. L'enfant pleut seulement. Et quand l'enfant déclame, je ne sais plus, A l'instant, une fièvre descend sur l'enfant. Alors elle panique. Elle appelle mon papa. J'ai tellement tenu que ça ne va pas. La petite a commencé à chauffer comme c'est pour toi. Il était bien tout à l'heure. Le papa dit, mais bon, pourquoi tu vas me dans l'hôpital? Non, loin de là, il y a un dispensé. Elle arrive avec l'enfant là-bas en fin de presser des médicaments. Le papa, tout, 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 tout. Il rapporte à la maison. La pause de midi passe. Maman ne vient pas avec l'enfant pour que je donne le sang. Bon, je demande la permission pour des sangres. Elle me permet de descendre à la maison. Alors, quand j'arrive à la maison, je crois que maman a tout donné à l'enfant, rien. À midi, même, j'ai arrêté les coups. Puis c'est comme je suis arrivée à la maison, la situation que j'ai crevé, je ne peux pas dire. C'est une camarade qui me ramène certains de mes effets que j'avais dit ça en salon. Alors, l'enfant chauffe. L'enfant chauffe. On donne le médicament qu'on a acheté à l'hôpital. Les effragrants en sirop. Tout ce qu'on a donné là, rien. C'est comme si on augmentait seulement la chaleur sur l'appétit. Alors, on avait, à cette époque, on avait un bar dans la maison. Il y a une voisine qui descend pour acheter la bière. Avec tout ce qu'est que l'on fait, on baisse vers 15h, 16h, on fait tout à l'enfant, l'enfant chauffe. Elle dit à ma mère, il y a un homme de Dieu qui est arrivé à faire une messe chez nous. Comme c'est comme ça, l'enfant chauffe. L'enfant a tous ses problèmes. Essayez un peu d'apporter l'appétit pour qu'il regarde aussi. Il essaie de faire l'imposition qu'il mène une huile sur l'enfant. Puisqu'elle n'était pas encore baptisée. On dit, ok, ma mère dit, on ne perd rien. Il s'agit de la vie d'un enfant. Tout ce qui concerne Dieu, tellement elle est pieuse, elle s'en va. On porte nos pieux, on arrive. À 50 mètres, je suis la voisine. Quand on arrive chez la voisine, il regarde l'enfant, il sourit. Il m'ennuie l'enfant, l'enfant se calme un peu. Il me regarde, il regarde mes parents, il regarde ma maman. Il dit, venez avec cet enfant demain matin. Je lui dis, demain matin et tout, il m'a dit, comme j'ai mis là, la température va baisser, cet enfant va pouvoir dormir pour arriver à demain matin. Bon, tiens, j'ai trouvé ça bizarre. Bon, tu crois qu'on est toujours dormi dans l'hôpital. Le lendemain matin, on a porté l'appétit. Il était basé un peu plus haut là. Bon, je me suis en question, il a décidé, bonjour, je peux donner quand même. Le lieu était basé là en Colundum. On porte l'enfant, on l'emmène en Colundum, en question. Quand on arrive en Colundum, avant d'aller, il nous a demandé d'apporter une petite bassine et qu'on achète une bouteille de minéral. Nous sommes arrivés avec une petite bassine. Il a fait un cercle au sol avec du sel béni. Il m'a demandé de poser la bassine que j'ai achetée à l'intérieur du cercle qui est posé. à maintenir le bébé. Il y avait la bouteille d'eau que j'ai achetée dans une boutique. Quand je suis arrivée avec la bouteille d'eau, papa, maman et moi, il nous a regardé, il nous a posé la question que, je pense bien que ce qu'il avait dit quand j'étais petite, c'est que un inconnu ne peut pas venir de dehors et prendre cet enfant si vous, quelqu'un de la famille ou quelqu'un de l'intérieur de la maison, a donné l'enfant. Alors, on se regarde, me pose la question, si tu connais ce qui est arrivé à ton enfant, toi, tu iras. Il dit, papa, je ne connais rien. Il dit la même chose à mon maman. Ma maman dit, je suis son unique enfant, elle ne pourra pas faire ça à sa petite fille. Le papa, pareil, aussi, là, il regarde, il dit, ah, moi, je ne connais pas de quoi vous racontez, on fait un peu ce que peut pour vous que l'enfant va bien. Non, non, plus, je n'y suis pour rien. C'est ce qu'il a répondu. Le monsieur a dit, ok. Il m'a demandé de tenir la petite dans le sec. Il a fait, il a commencé des prières, qu'on a commencé à reciter ensemble, et tout, et tout, on a prié. Il m'a donné une lumière sur le front de l'enfant. J'ai mis sur le front de l'enfant. C'était le livre béni, béni de quoi. Et après, il a mis sur le front de l'appétite. Alors, il m'a demandé de faire boire cette eau minérale que j'ai apportée pour l'appétite. J'ai pris le minéral que j'ai apporté pour l'appétite. Elle a bu. Elle a commencé à vouloir chier. Tout ce qui m'arrive, je déshabille l'enfant de tennis, elle fait sur le pot en question. Elle a essayé de vouloir chier. Rien. Elle essaye de vomir. Rien. Elle essaye de chier. Je trouve la réaction que l'enfant a connu comme un cri bizarre. Il me dit, ne pape, tiens toujours ton enfant fort. C'est toi la mère. Si c'est que tu ne connais rien, et que tu veux que ton enfant redevienne comme tu l'as mis au monde, alors tiens, l'enfant est gardé la foi. Il te ferait en rien tout ce que tu verras. À force de la femme, parce que l'enfant ne veut pas le rejeter rien. Après, la petite, j'ai vu comme si elle voulait repousser quelque chose de fausse. Pop, l'enfant a vomi, elle a rejeté. Il voit une petite grenouille qui est sortie de là. Quand il veut sauter pour aller ailleurs, c'est comme s'il y avait une barrière qui a frappé la grenouille. La grenouille est tombée encore dans le cercle en question. Il prend la grenouille, il met dans... Il allume un charbon. Il veut tuer la grenouille. Après, il dit, voilà ce qui dérangeait votre enfant. Une petite grenouille. On a donné de la sorcellerie à la petite. Mais quand ça arrivait, ça trouvait que votre enfant était arrangé. Il était préparé à éventuelles situations. Il dit, bon, préparé comment ? C'est là où je réfléchis. Il dit, si, réfléchis à ce que tu as fait à la naissance à ton enfant. C'est là où je pense que je ne sais où ma mère était partie à apprendre ça. Quand j'étais en salle d'accouchement, il m'avait dit, quand tu vas accoucher, puisque tu n'es qu'en salle la première avec les infirmières qui viennent souvent faire accoucher, les sages-femmes-là et tout ça, tu devras avant tout manger du jujube. J'aime mâcher du jujube. Elle me dit, si c'est un garçon, je mâche neuf. Si c'est une fille, je mâche sept. Et j'avais acheté des petits gobelets. Ma maman avait acheté des petits gobelets parce que j'étais encore une petite sottinette qui a fait ma lettre puisque les deux familles ne s'entendaient pas. C'était une guerre de pouvoir, d'argent, de rivalité, de temps, quoi. Alors, je prends ce petit bol de minéral, j'avais mâché le jujube. J'ai mis sept à l'intérieur parce que j'ai accouché une fille. Et avant, toutes choses ont mon sang, quoi que ce soit, quand les infirmières, ils m'ont demandé de mettre le sang dans la bouche. Et d'abord, pour cette petite eau-là, dans le bibéron, j'ai envoyé dans sa bouche. Elle a commencé à têter. Et ma maman m'avait dit de méditer sur mon enfant. Que quel que soit une ombre mystique, nocturne, un mauvais oeil, tout dénégatif, préfère que je protège ma fille et que je bénisse, qu'elle grandisse bien. Alors, si je l'avais fait, je ne croyais pas. Moi, je ne croyais pas, franchement, sans vous le dire, sans vous le mentir, je ne pensais pas que ça pouvait être vrai. Ces choses ont à passer. Mais bon, je ne croyais pas parce que j'étais encore petite. Je l'ai fait. Et quand je l'ai fait, donc quand il a parlé de cela, j'ai commencé à réfléchir, réfléchir, il m'a dit, si, réfléchir, ce que j'allais faire à l'enfant quand elle est née. C'est là où il s'est revenu, mais il m'a dit que, tiens, dans l'histoire que ma mère a fait pas, c'était vrai. Je pense que tous mes autres accouchements, je l'ai fait. Je l'ai fait aujourd'hui, je ne joue plus avec ça. Il nous dit, donc, cette grenouille, je vais la tuer. Mais si vous voulez savoir qui est à l'origine de cela, je peux toujours vous le dire. Alors, il commence à nous dire, à nous relater l'histoire. Il dit à ma maman, quand tu as laissé l'enfant au salon, tu es parti dans la chambre, il y a la sœur de ton mari qui est arrivé. Et elle a porté l'enfant, elle l'a mis au niveau de l'épaule. Elle a soufflé dans la bouche de l'enfant. Et ce qu'elle a donné à l'enfant n'est pas descendre. Elle a créé bien. Et elle a fait coucher l'enfant pensant que ça allait descendre jusqu'au ventre. Maintenant, à Rio, au lieu que ça descende, comme ça, je trouvais que le ventre de l'enfant était déjà prêt. Préparé à rejeter tout ce qui est négatif. C'est comme ça que l'enfant a éclaté du pleur parce que cette chose ne parvient pas à rester dans le ventre. Ça remonte plutôt pas la poignée et ça crape la poignée de l'enfant. Et ça fait mal à la petite parce que ça blesse la petite. Elle a mal, il y a encore écrangé en elle et tout. Elle a été dépassée. Ce qui nous a tous étonnés et que mon père a nié, il a dit, monsieur, en question, mais non. Je ne crois pas, je n'accepte pas ce que vous racontez puisque ma soeur n'est pas dans la ville. Ma soeur, elle a mes têtes. Elle dit, mais comment ça, elle ne peut pas, elle est loin, mes têtes. Il dit, laissez-moi, monsieur, vous dites qu'elle est dans la ville. Je me rappelle quand j'avais accroché en question, la dame était arrivée puisque je connais comment est ma famille paternelle et je connais comment ils sont, leur histoire. J'ai vécu en direct, donc j'ai toujours été sous mes gardes avec eux de tout ce qu'ils ont eu à faire depuis qu'ils sont nés et j'observe, je suis à distance, je suis en recrut avec eux. Donc, quand il a dit, cette dame, ma chère, ma chère, elle dit, ah, quand j'ai accouché, je dis à la dame en question que tantine, j'ai accouché puisqu'elle était arrivée, on jouait à la maison comme ça, la petite était dans les deux semaines. Elle dit, non, je vais aller me préparer pour voir l'enfant. Je me mets les banteaux, on ne voit pas l'enfant, on ne donne pas l'enfant comme ça à la tante. Donc, du coup, elle est déjà grammée, elle doit poser quelque chose sur ses genoux et qu'elle doit venir préparer aussi. Moi, je n'ai pas compris de préparer dans quel sens. Moi, je me suis dit, en tant que tante, comme toute tante normale, elle va rentrer chez elle, elle va revenir, elle va venir peut-être avec un sac ou une nourriture ou un cadeau pour le bébé qui est né. C'était ça dans ma tête. Mais je n'avais pas pensé que préparer l'arcteur était à ce niveau. Alors, quand elle nous fait savoir que c'est la dame en question, elle nous explique tout comment elle est arrivée, et le cheminement et tout. Il dit, si vous ne croyez pas en ce que je dis, cette petite grenouille qui est sortie là, rentrez donc avec. Vous allez jeter dans une rivière qui coule, ou bien dans le Fondi, ou bien dans la mer, ou dans un... Bref, une rivière qui coule, qui ruisselle. Un truc stagna. Alors, non, loin de la maison, à 50 mètres, il y a une rivière qui passe à part, il y a jusqu'à présent une rivière qui passe. J'ai pris cette grenouille avec maman qu'on rencrait. Le papa, il dit, bon, il faut la jeter ici, il y en a dit, dans un truc qui coule, nous ne racontons pas avec des choses comme ça à la maison. c'est pas bon. Comme j'ai pris là, c'est maman qui avait pris pour jeter. dès qu'elle allait lever la main pour lancer dans la rivière, je vous assure, cette dame-là est sortie de je ne sais où. Que, effectivement, on pensait que nous, toujours, elle a notre tête qui a encore. Elle est chez elle, à ma tête. la maman l'a pleurée. Pardon, ne me tuer pas. Pardon, ne me jeter pas. Je ne sais pas nager. Oh, c'est mon Dieu, c'est descendu. Pardon, ne me faites passer. Oh, je veux que tu vous dis. Mon père dit, ah, pardon, c'est vrai. Alors, comme il est bizarre, il dit, ça se fait que, ok. C'est comme la fête, c'est donc vrai qu'effectivement, c'est toi. Tu es une histoire. Dis à ma maman, quand tu... Maintenant, arrivé le... Je veux que le ventre de l'enfant était déjà prêt. préparé à rejeter tout ce qui est négatif. C'est comme ça que l'enfant a éclaté du pleur parce que cette chose ne parvient pas à rester dans le vent. Ça remonte plutôt pas la poignée et ça crape la poignée de l'enfant. Et ça fait mal à la petite parce que ça blesse la petite. Elle a mal encore écrangé en elle et tout. Elle a été dépassée. Ce qui nous a tous étonnés est que mon père a nié. Il a dit, monsieur, il a une question. Mais non, je ne crois pas, je n'accepte pas ce que vous racontez puisque ma soeur n'est pas dans la ville. Ma soeur, elle a une tête. Elle dit, il dit, mais comment ça, il ne peut pas écrire, elle est loin, mais il dit, laissez-moi, monsieur, vous dit qu'elle est dans la ville. et je me rappelle, quand j'avais accouché en question, la dame était arrivée puisque je connais comment est ma famille paternelle et je connais comment ils sont, leur histoire. J'ai vécu en train, donc j'ai toujours été sous mes gardes avec eux, de tout ce qu'ils ont eu à faire depuis qu'ils sont nés. J'observe, je suis à distance, je suis en recrut avec eux. Donc, quand il a dit, cette dame, ma chère, ma chère, elle dit, ah, quand j'ai accouché, je dis à la dame en question que tantine j'ai accouché puisqu'elle était arrivée un jour à la maison comme ça, la petite était dans les deux semaines. Elle dit non, je vais aller me préparer pour voir l'enfant. Je me dis, on ne voit pas l'enfant, on ne donne pas l'enfant comme ça à la tante. Donc, du coup, elle est déjà grammée, elle doit se coucher sur ses genoux et qu'elle doit venir préparer aussi. Moi, je n'ai pas compris de préparer dans quel sens. Je me suis dit, en tant que tante, comme toute tante normale, elle va rentrer chez elle, elle va revenir, elle va venir peut-être avec un sac ou une nourriture ou un cadeau pour le bébé qui est né. C'était ça dans ma tête. Mais je n'avais pas pensé qu'elle préparait l'accepter à ce niveau. Alors, quand elle nous fait savoir que c'est la dame en question, elle nous explique tout comment elle est arrivée, le cheminement et tout, elle dit, si vous ne croyez pas en ce que je dis, cette petite grenouille qui est sortie là, rentrez donc avec. Vous allez jeter dans une rivière qui coule, ou dans la mer ou dans un... Bref, une rivière qui coule, qui ruisselle. Un truc qui est stagnant. Alors, non loin de la maison, à 50 mètres, il y a une rivière qui passe à part. Il y avait jusqu'à présent une rivière qui passe. J'ai pris cette grenouille avec maman qu'en rencré. Le papa, il dit, bon, il faut la jeter ici. On a dit, dans une zone, c'est cool, nous ne racons pas avec des choses comme ça à la maison. Ce n'est pas bon. Comme j'ai pris là, c'est maman qui avait pris pour jeter. Dès qu'elle allait lever la main pour lancer dans la rivière, je vous assure, cette dame-là est sortie de je ne sais où. Puis, effectivement, on pensait que nous, toujours, elle est dans notre tête qu'elle a. Elle est chez elle, à notre tête. La maman, elle a pleuré. Pardon, ne me tuer pas. Pardon, ne me jeter pas. Je ne sais pas nager. Oh, c'est mon dos, c'est descendu. Pardon, ne me faites passer. Oh, je vais tout vous dire. Mon père dit, ah, donc c'est vrai. Alors, comme il est bizarre, il dit, ça se fait que, ok. C'est comme la fête, c'est donc vrai qu'effectivement, c'est toi. Tu sors de lui, si tu es lourd à ma tête, tu es venue tant et à quelle heure ? C'est là où elle dit au papa qu'elle est venue yé. Tu es venue yé. Tu es arrivée chez moi. Oui, je n'ai cru de personne. Et qu'est-ce que tu as fait ? Tu ne me dis pas, je jette. Elle dit, je n'ai rien. Quand tu ne dis pas, c'est que toi-même, tu as fait, je jette. Elle dit, j'ai cru l'enfant au salon, j'ai couché, pris l'enfant, j'ai soufflé l'enfant dans sa bouche, j'ai déposé, je suis ressortie en ressortant, je ne suis pas ancrée, je suis allée derrière chez ton petit frère. Il y a le petit frère, le feu frère de mon papa qui vivait aussi derrière, au moins ça s'est amené. Et c'est là-bas qu'il suis parti rester. Ah ! Et maintenant, tu as fait comment on peut arriver ici. Il dit que ça ne sert à rien d'expliquer. Pardon, qu'on remette, si on fait cela, elle peut mourir ou elle peut écrire un malade parce qu'elle aura des retombées. Papa dit, ah, donc tu auras des retombées. Et quand tu viens gâter l'enfant de Klui, est-ce que c'est normal ? Demain, on va m'accuser de tous les noms qu'on m'a touchée. Le papa qui dit, on l'a déjà eu accusé de tous les noms dans la famille parce que lui-même ce n'est pas si facile. Et aujourd'hui, tu viens faire ça dans ma propre maison, c'est à mon petit-fils que tu viens faire cela. Pour qu'on dise de quoi le tout, c'est que non, c'est moi qui ai tué et tout et tout et tout. C'est ce moment on se regardait. Ah là là, c'est la tante et le papa qui part tout le temps rien dit, je n'avais que mes yeux pour pleurer. Ma mère regardait en pleurant et en priant en s'en renfort sa petite fille en ses bras. Alors papa, il a dit à sa sœur que quand tu es venu, c'était pour tuer nous. Si à nous, on va jeter, tu peux mourir, il n'y a pas de problème. Le papa, il prend donc. Et la maman soulève encore la main pour jeter. Elle ne jette pas et c'est sans moi de jeter. Ouais, ma tante, elle a plongé dans l'eau, la whap, elle fouillait, elle fouillait, elle fouillait. Après, ma mère dit que donc tu vas fouiller pour récupérer. Pourquoi tu as fait ça à d'autres enfants? Parce que ce n'était pas encore assez le coudeau à l'époque. C'est maintenant que c'est bien où? Et elle fouillait mais les mains partout, rien. Ma mère dit voici dans ça que ma mère je ne jette pas. Je vais arriver avec ça jusqu'à la maison. Et là, mon soeur refait et je pense qu'elle appelait Saint-Michel l'archange, lui, c'est prier fort. Elle me demandait de garder la foi et de prier jusqu'à ce qu'on arrive à la maison. La dame est ressortie, elle venait derrière nous en criant. Oh, ce que vous cherchez, là, vous allez voir ma chambre, maman, gardez la foi, tenez sa foi en priant, en priant, en priant, puisqu'elle avait mélangé ça dans du sel béni. et elle a commencé à prier, puis elle tenait de passer la foi en main, en place transparente. Elle a commencé à prier, puis il est arrivé à la maison, elle m'a demandé de prendre le charbon. J'ai pris du charbon, on a mis de l'encens à l'intérieur, j'ai allumé, on a pris du sel béni, on a mis tout, 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 parce qu'il avait dit au cas où on décide maintenant, on doit mettre du sel, non, il avait dit sel exorcisé, puisque non, non, qui est prête, donc du coup, nous rapporte souvent, on achète des sacs de sel, il nous exorcise de ces sacs, parce qu'il y a une différence entre un sel béni et un sel exorcisé. C'est dès ce jour-là que j'ai su ça, qu'il y a une différence. Mais moi, je ne savais pas, il fallait qu'il était comme ça, arrêter, poser la question à mon oncle, que où est la différence vraiment entre les deux et qu'il m'a laissé de m'expliquer. Alors, il a pris, on a pris le sel, on a mis tout autour de l'assiette, on a allumé le chargent, allumé du sabon sur l'assiette, ma mère a pris cette grenouille et lancé dans le feu. Les haines. La grenouille saute, ça va aller, on ne voit plus la grenouille. La grenouille vient retomber dans l'assiette uniquement. Ça saute, ça remonte, ça va à gauche, ça va sauter pour aller à gauche, c'est comme s'il y avait une barrière qui bloquait et ça frappe la grenouille, la grenouille revient tomber dans le sel, on relance au feu. On a fait comme ça après les 30 minutes, après on a régné, on a pris un grillage, on a posé le grillage qu'on brisait le poisson souvent avec. On a posé au-dessus, on entend la grenouille se tomber, on a encore reversé le sel et de l'ensemble, versé le pétrole et bloqué maintenant avec, pour qu'il y ait l'air que le feu puisse toujours prendre. Bleuler, bleuler la femme, c'est-à-dire, elle a pleuré, elle a pleuré, mon papa a dit à sa seule, porte tes pieds et tu t'en vas. Plus jamais te vois devant ma porte, plus jamais te vois près de l'un de mes petits-fils ou de ma femme ou de ma fille ou quoi que ce soit. Elle a pleuré, pleuré. Il y a une partie que j'allais oublier quand on était au niveau de la sauce pour jeter la grenouille, quand on a demandé à ma tante, dis ce que tu as fait, qu'elle finit de la comptée pour mon enfant. Mon papa a dit que dis encore tout ce que tu as fait dans ta vie de mourir aux enfants des gens. Elle a dit que non, à mes propres enfants, j'ai fait. Elle a sa première fille qui est épousée un grand de ce pays que je veux parler. Elle a grand aujourd'hui, à l'époque, elle n'était pas un grand de ce pays que je peux faire et son nom. Elle porte ce même nom que moi. elle dit, c'est à partir qu'elle m'avait placé des M. Elle dit que elle prend, elle prend, parce qu'elle vient encore, qu'elle prend souvent les garnitures de sa fille, le qu'elle a jeté, elle le mange. Je vous assure. Et cette fille, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas d'enfant avec ce monsieur. Elle n'arrive pas à concevoir de ce monsieur. Donc, depuis toute petite, elle a commencé à dire à son enfant que quand tu sais, il faut ça me donner, il va aller, j'étais une femme, l'excuse, parce que c'est affecté, c'est n'importe comment. Quand c'est la maman, elle va laver le cerveau. Quand c'est la lave le cerveau, l'enfant, elle va laver le cerveau. Et l'enfant trouvait ça tout à fait normal. Et tant qu'elle a commencé à avoir ses premiers mensuels, prendre la garniture et donner à sa maman que la maman, elle va mieux faire de ma garniture quelque chose. Il y a les mains, il y a les mains bienes, il y a les mains méchantes, des mains sorciers. Comment pouvez-vous manger la garniture de vos grands-enfants? Elle a déclaré sa vêtement que je prends la garniture de ma fille, je les mange. Et pourtant, un jour, sa fille, étant déjà grande, elle est promouée dans son foyer. Elle aussi, on ne sait pas à quel moyen elle a fini par savoir que sa maman est louche. Et elle avait mentionné son jour dans la famille comme débat que c'est à quoi sa mère qu'elle ne conçoit pas. Et mon papa, je pense, c'était fâché à l'époque-là. Ma maman, elle est restée tranquille. Elle a dit à mon papa qu'il y a des trucs qu'il ne faudrait pas être fâché. En tout cas, ce sont tes soeurs, c'est ta famille. Ma mère s'est mise en regret. Elle a commencé à moutiller les oreilles que si une fille vient dire comme ça de sa mère, que ce soit vrai ou que ce soit faux, n'acceptons jamais seulement le côté positif. Regardons aussi le côté négatif. Un enfant ne peut pas s'élever et déclarer pour rien entre son parent. Soit c'est faux, soit c'est vrai. Mais qu'à cela ne tienne, il y a quand même en guise de sourire. Si l'enfant dit un truc, ça signifie que au fait qu'il y a quelque chose au fond aussi qui ne va pas. Elle a raconté comment elle a tué des gens, comment elle a jeté ses niaises dans le coup, le jus du deuil parce qu'il y avait eu un deuil avant où la tombe qu'on a crisée pour en tirer, les chiens sont tombés à l'intérieur. Ils ont commencé une bagarre de l'autre côté. Ils ont la bagarre et ils sont dans le tombeau aussi. Ils ont commencé à dire que voilà ce qu'on a encore arrêté, voilà ce qu'on a encore arrêté. Nous, on n'a donc pas deux yeux pour comprendre, pour voir ce que les gens voient. Moi, je vois le chien dans le tombeau. Je vois les chiens, deux chiens en train de bagarrer avec deux qui ont mis sur l'entraide le tombeau. Moi, je connais quoi. Mais bizarrement, on avait arrêté et ma grand-mère qui était la mère de mon papa et cette femme qui était ma, qui est ma tante et un autre réveillard du village là commençait à foutre. Ils ont foutu avec les feuilles de macabou. Elle était démangée. Mais la feuille de macabou, ça se coupe, ça ne fait pas mal. On a commencé à foutre avec ça. Après, j'ai compris que l'histoire si dans les sociétés n'aiment pas ça. La bassinade avec les feuilles de macabou. Quand on les tapait, on disait vous allez retirer la personne que vous avez jetée dans le tombeau. quand elle a foutu, elles sont ancrées, elles ont retiré le chien. Moi, je savais que ce chien, ça m'avait même fait mal que comment est-ce qu'on peut taper des adultes et ils nous en manquent comme ça et tout. Alors, c'était le chien. Je ne comprenais pas, j'étais toute petite. Donc, du coup, aujourd'hui, ma tante, la interdition formelle de passer à côté de moi ou de mes enfants ou quoi que ce soit, mais je ne suis plus par là. Je vais partir de là, de toute la famille. personne ne sait que je vis. Personne ne sait que je vis. Et déjà, quand j'ai accouché cette petite, il y a eu beaucoup de complications jusqu'à où on m'a déclaré un cancer du poids de l'utérus. On m'a déclaré que je ne pourrais plus accoucher. J'ai dit cela, mais gloire à Dieu, j'ai eu deux autres enfants que ma famille n'est pas au courant. Ma famille partenaire, elles sont la grande aujourd'hui. Mais personne n'est au courant de les sains de ces deux autres enfants. Voilà. Waouh, c'est vraiment impressionnant tout ça. Voici ce qu'on appelle la sorcellerie. Waouh. On a le côté quelque chose d'extraordinaire, vraiment terrible, mes frères et sœurs. en plus de la sorcellerie qui se transmet, il y a aussi quelque chose de terrible qui a lieu. Il s'agit de la vente de sperme. Vous allez se la prostituer et vous faites beaucoup de choses avec elle. n'appel que se passe-t-il avec vos sphères. Une femme a décidé de tout nous raconter. Son français n'est pas trop ça parce qu'elle parle anglais, mais elle essaiera de nous dire quelque chose. Soyez très attentif et bataille cette vidéo au maximum aussi. C'est parti. Excusez mon français, je suis anglophone. Quand il y avait la guerre chez nous là-bas, puis dans Ron, on a fui, on est venu, moi, je me suis retrouvé à Douala. Ne sachant quoi faire, j'ai appelé une amie qui était déjà ici, sur place. Et c'est elle qui m'a amené pour Bonaberry. Le nom, je ne peux pas dire le nom de l'endroit exactement, mais c'était à Bonaberry. elle faisait la prostitution là-bas. Elle m'a positionnée là-bas, dans un couloir là-bas. Maintenant, tu sais, la bonne erreur c'est que quand tu viens de faire ça, quand tu viens d'arriver dedans, le diable te donne beaucoup d'argent. Ça soucret ton cœur et ça te fait tu cales dedans. Moi, c'est ce qui s'est passé avec moi. Au début, ça donnait parce que mon but était que quand j'aurai l'argent pour avant ma propre maison, je vais ouvrir un petit business, un petit restaurant où je peux vendre mon tarot, ma sojo, mon kachi-kachi. Je vais laisser le monde là. Un jour, la soirée était dure. Ça commence à maintenant, je suis partie d'abord dormir. je n'ai pas dormi autour de 22h, même pas une personne. Je me réveille vers minuit. Un gars vient vers moi. Il passait avec un sac au dos. Il me dit qu'il veut dormir. Je lui dis qu'il avait ok. Arrivé dans la chambre maintenant, le monsieur s'est déshabillé. Je me déshabille aussi. J'enlève ma culotte. Le monsieur, je vois le téléphone sonne, il commence à parler en anglais. Il parle en anglais, il raconte à d'autres personnes avec lui. Il parle, il dit qu'il n'a trouvé, il n'a pas trouvé la fille et qu'il ne sait pas comment ils vont faire. Le monsieur, il mettait pété la pression parce que je vois il dit au monsieur que je ne sais pas comment je vais faire. Je suis partie même ailleurs, je n'ai pas trouvé notre fournisseuse. Maintenant, je ne sais pas comment on va faire. C'est comme ça maintenant, après la conversation, je lui demande que vous parlez de quoi. Je lui demande ça en anglais que vous parlez de quoi. Il me dit tiens ma sœur, je vais t'aider. Je vais t'aider, je vais changer ta vie. Le monsieur m'a ouvert le gros sac au dos qui était sous son dos. C'était l'argent et l'argent et l'argent. Je n'ai jamais vu l'argent comme ça. Le monsieur me dit qu'il regarde ma poubelle et me dit tu as quand même grave aujourd'hui. Je veux que tu me vends le préservatif là. Un préservatif à 15 000. Je lui demande que tu fais quoi avec il me dit qu'il vende ça à quelqu'un la personne achète ça à 20 000. C'est la personne qui l'appelle comme ça. Je lui dis la personne fait quoi avec il me dit que la personne c'est un grand marabout c'est un nigérien un nigérien marabout non rien les gens de Nigeria c'est un grand marabout qui est utilisé ça tous les remèdes qu'il fait il fait avec ce traitement chez Lisa à partir de 300 000 il est faux et que il m'a indiqué une fille la fille là je ne comprenais pas pourquoi la fille là on disait toujours qu'elle a l'argent elle a la maison elle a le locataire mais chaque temps elle était toujours dehors avec nous malgré tout le bien qu'elle avait elle était dehors donc il dit que la fille elle lui livrait ça il dit que quand la fille la sort comme ça c'est seulement pour venir chercher ça pour livrer il dit que comme tu es ma soeur je vais t'aider quand tu livres ta part attache le bout tu attaches tu réussis d'abord ça ça s'enlève l'odeur de ton chat sur ça et tu me revends il me dit que tu as combien ici je sais pas si c'est même les millions maintenant je te donne tu me livres même si tu as ce qu'il y a fait beaucoup de jours si vous avez même une poubelle où vous jetez ça ici tu vas prendre prends tu vas me donner je vais vendre ça je vais te payer les caches j'ai regardé ma vie j'ai dit Seigneur c'est une porte de sortie ou pas je lui dis et maintenant les gens là que c'est pour eux qu'est-ce que se passe à eux ils me disent c'est pas ton problème là-bas mais les gens là d'autres qu'ils ont pas fort qu'ils n'ont pas travaillé fort 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 si eux ils peuvent mourir d'autres tu vois ils peuvent pas faire d'enfant d'autres tu vois même l'accident peut le prendre d'autres tu vois les chances les vignes ça va rien ça dépend DMG j'ai regardé comme ça il dit au Seigneur que Seigneur ça c'est d'abord une sale vie prendre encore la sorcellerie mettre tout sur ça tout que je ne peux pas je suis venue ici pour avoir un but je suis venue ici je vais passer les choses DMG à la open madame je ne te quai go sol mais je vais créer si il est sur le bat le dos et d'autres DMG Moi aussi, je suis porteuse du virus VIH Je suis restée un jour Un groupe de gars m'ont violé Toujours les gars de Bonnabé Parce que quand je venais d'arriver là-bas Les bandits, ils voulaient que je dois sortir avec l'homme de J'ai refusé Ils se sont entendus, ils m'ont violé Sans préservatif, DMG Ils m'ont violé Heureusement, ils m'ont pas violé derrière Ils m'ont violé J'ai eu mal J'ai fait deux semaines J'ai fait trois jours au hôpital, deux semaines à la maison sans sortir Après, quand je ne suis pas fait mon test, je suis senti positif DMG J'ai arrêté une fois J'ai arrêté tout Au petit argent que j'avais J'ai pris mon maison J'ai pas ouvert un restaurant, l'argent n'était plus assez Mais J'ai commencé à Vendre la nourriture sur la tête Je m'achève Où j'ai parti prendre mes remèdes J'ai croisé quelqu'un là-bas Aujourd'hui Dieu et moi, on est fiancé Bientôt on va se marier Et Je suis heureux Nous aussi, il a la même maladie que moi Je suis heureux Très heureux Merci beaucoup Eh Seigneur Oh mon Dieu Seigneur Jésus Regardez ce qui se passe d'ailleurs La sorcellerie Nous avons encore un autre témoignage Une autre histoire hors du commun Un enfant que sa propre mère a failli manger Sourieux ? Dans la sorcellerie bien entendu Hey Seigneur Ce monde est gâté L'enfant Qui a Sa propre mère A voulu manger Bon J'ai connu un monsieur C'est un monsieur Qui a beaucoup fréquenté Il est intellectuel Il a trouvé un boulot Et tout Ça allait bien Il s'est engagé dans une relation Avec une femme Et ils ont fait plus de 6 ans Ensemble La femme n'a pas conçu d'enfant Soit à chaque fois que la femme tombe enceinte Elle fait des fausses couches Soit elle fait des monnaies Et c'est des problèmes répétitifs Donc C'est quelqu'un qui allait beaucoup Beaucoup à l'église Qui priait beaucoup Et Un jour La femme est tombée enceinte Et Quelques mois après Elle a commencé à sentir Des maux de ventre Et Finalement La concessaire est partie Et ils ont trouvé ça étrange Parce qu'à chaque fois que la femme tombe enceinte Et que sa mère vient Pour leur rendre visite Après son départ Il y a Il y a toujours ce problème Qui arrive Donc C'est C'est comme ça Parce que le monsieur est céleste Christiane est céleste La chrétienne c'est une religion chrétienne C'est un Bélinois qui est le fondateur Donc c'est comme ça Un jour on lui a dit À l'église Que son problème Parce qu'ils ont fait Des prières Des délivrances Mais le même problème Ça persistait Donc ils lui ont dit Qu'il fallait Qu'il essaye quand même De voir Dans sa famille Ce qui ne va pas Parce que On lui fait la vision Mais on n'osait pas lui dire Qui était derrière le problème C'est à dire Qui était Qui était la base du problème Donc c'est comme ça Il l'a amené Consulter Le phare Et le prêtre du phare Qui lui a fait la consultation Lui a dit Que l'insecte Qui est en train de le piquer Là Se trouve dans sa poche Parce que Le monsieur a un travail Il gagne son argent Il nourrit sa mère C'est lui qui paye L'allocation de sa mère Et en plus Il est le fils unique De sa maman Et Donc Il a insisté Que le monsieur lui raconte Bon chez nous On a cet interdit Parfois Quand tu fais des consultations Et que tu vois Ces gens Ce problème là Tu évites T'en parler Parce que ça crée des problèmes Donc le monsieur a dit Je vais te faire Certaines choses Et Tu vas mettre ça Dans la bière Tu vas boire Mais ne ferme pas La bouteille de bière Garde ça ouvert Il faut boire ça la nuit Quelque part Où il y a du monde C'est à dire Dans un bar Quand tu seras en train de boire Ne bois pas avec un verre Bois ça directement Pas le gorger Mais ne ferme pas la bouteille Quand tu vas constater Que quelque chose est rentré Dans la bouteille Tu fermes Tu verras qui est Derrière ton problème Effectivement Au début Il n'avait pas cru Parce que bon Lui il n'a jamais fait Un truc mystique Donc il s'est dit Bon lui il ne voit pas L'utilité de comment Une bière peut le sauver Ou bien l'aider A découvrir Qui est derrière son problème Mais néanmoins Il a quand même Expérimenté Et l'histoire raconte Que le soir là Quand il buvait sa bière Il a eu une mouche Qui est tombée Dans la bouteille Chez un qui est rentré Dans la bouteille de bière Et il a fermé la bouteille Comme le prêtre Lui avait signalé Lui avait suggéré Et quelques temps après Son téléphone sonne Et puis c'est sa mère Et quand il décroche Sa maman lui demande D'ouvrir la bouteille Pour qu'elle sorte Il dit Comment toi tu fais Pour être dans une bouteille La maman dit Non La bouteille que tu viens De fermer là Je suis dedans Donc il faut que je sorte Il faut que tu ouvres Pour que je sorte Sinon je vais mourir Et c'est là Qu'il a compris Il a pris la bouteille Dans le même soir Avec sa femme Et il est allé Revoir le prêtre Pour lui dire Ah je suis en train De boire La boisson Voilà la situation Voilà ce que ma mère M'a dit Et c'est là Le prêtre lui a dit Voilà c'est ta mère Qui vient consommer La grossesse de ta femme Parce que c'est toi Qu'on lui a demandé Et comme elle a refusé De te donner Toi là-bas A chaque fois Que tu tombes enceinte Elle vient lever l'enfant Et c'est l'enfant Qu'elle donne là-bas Et quand là Parce qu'ils ont fait des choses Ils ont fait en sorte Que la maman révèle Les problèmes Pourquoi elle est rentrée Dans la sorcellerie Et tout ça Donc la maman expliquait Que quand elle s'est mariée Son mari avait déjà Une autre femme Donc c'était Tout un problème Et quand Elle a accroché Le garçon Ils lui ont pas vraiment Collé l'affaire Ils lui ont fait Une guerre spirituelle Au fond Elle était obligée D'aller s'intégrer Dans une loge de sorcellerie Pour pouvoir se protéger Mais qu'elle ne savait Par les inconvénients Et c'est ça Et c'est ça qui a fait Que l'enfant a réussi L'enfant a trouvé du boulot Et tout Et tout Et que Comme c'est son fils unique Elle ne savait pas Comment elle allait Donner son enfant Donc du coup La seule condition Qui était C'est de faire en sorte Que chaque fois Que sa femme Va tomber enceinte Qu'il consomme La grossesse Donc Après Les révélations La maman est décidée Finalement Mais juste après Le décès de la mère Il faut dire Que le monsieur A perdu son boulot Et il a commencé Pas à boire Beaucoup Beaucoup Il a tapé Sa femme À mort La femme est partie Et il s'est retrouvé seul Il est encore vivant Mais bon Ça ne va plus Parfois Il est comme un fou Il réagit Comme un fou Mais il est là Donc ça C'est ma première histoire Ça vous dit Que Parfois Il faut juste Se contenter De ce qu'on a aussi Parce que parfois On veut tellement Reparer la chose Qu'on finit par tout gâter Donc ça Il faut Il faut Argonter notre histoire aussi Une élève Qui a ramassé Une pièce de Saint-Franc Qui s'est transformée En chiot Lequel t'intéresse Ça Ça s'est passé Devant moi Chez moi Parakou Au nord du Bénin Et J'étais à la maison Un après-midi Comme ça Quand on m'a appelé Pour me dire Qu'il y a un enfant Qui s'est transformé En chiot Je lui ai dit Comment un enfant Peu se transformer en chiot Il a fait la métamorphose On m'a dit Non Il a ramassé une pièce Donc effectivement Je me suis dépêché La vidéo là même C'est encore une vidéo Qui est sur mon Facebook Que j'ai publiée Directement Beaucoup de personnes Ça ramène plus de 10 000 vues En 24 heures Donc je me suis rendu Sur place Parce que je faisais partie Du comité des conseils Du roi Donc je me suis dépêché Pour aller sur place Effectivement On a vu le chiot Et j'ai demandé Qu'est-ce qui s'est passé Donc c'était la sortie Ils étaient sortis des classes Enfin a vu l'argent Il l'a ramassé Et c'est comme ça Qu'il s'est transformé en chiot Donc Personne ne savait quoi faire Mais tout le monde Avait peur Même les professeurs Parce qu'ils ont dit Pour quelqu'un Qui a ramassé une pièce Et qu'il s'est transformé en chiot C'est dingue Donc on a Moi j'ai appelé le roi Je lui ai dit Ah voilà le problème Qu'on a Il a dit Connais le chiot Et puis venez On a pris le chiot Jusqu'à là Par sentimenter Même moi je ne croyais pas Encore que c'était un être humain Qui s'est transformé en chiot Donc on a amené ça chez le roi Le roi a regardé Le roi m'a dit Effectivement Que c'est un être humain Qui est dedans L'enfant devait avoir Entre 8 et 9 ans Donc il a Il a gardé le chiot Il a fait une portion De plantes Qu'il a commencé Par verser Sur le chiot Deux heures Trois heures Après L'enfant s'est retour Ça a dit Le chiot s'est retourné Mais l'enfant était Un peu anormal Donc ils ont demandé De garder l'enfant Pour poursuivre Certains rituels La nuit Ils allaient dans la brousse Pour aller faire Appel à certains esprits Pour comprendre Parce que lui C'est phénomène Lui lutte contre ça Quand lui Il entend sorcellerie Il est énervé Donc Dans les quêtes Ils ont fait un truc Pour dire Si celui qui a déposé La pièce là Ne se présente pas Il va mourir Et le lendemain Effectivement La dame C'est une dame La dame est venue La dame s'est présentée Au roi Pour lui dire Que c'est elle Qui a déposé la pièce On lui a demandé Pourquoi Il a dit Que lui Elle était venue Demander Tu sais En Afrique Ici chez nous Quand la rentrée commence Il y a des dames Qui veulent vendre Dans les écoles La nourriture Et tout Donc quand il était venu Le directeur a refusé De lui donner une place Pour qu'il vend Parce que c'était déjà plein Dans cette colère là Que lui Il allait faire Ce fétichisme là Qu'il avait venu déposer Pour tuer les enfants Pour que les gens Ne viennent plus S'inscrire dans l'école Parce qu'on m'a dit Que quand tu envoies Ton enfant dans cette école Il va se transformer En chiot Donc on lui a demandé Qu'est-ce qu'il fallait faire Pour que l'enfant Se retrouve Elle a dit Qu'elle n'avait pas De solution Parce qu'elle était allée Quelque part Où on l'appelle Bacilla Là-bas C'est des Sombas Les tatas Sombas Qui sont là-bas Qui ont ces griglés méchants là Donc Ils lui ont dit Qu'ils n'ont pas donné De recettes Ils sont allés Avec la dabe là-bas Mais à leur grande surprise Celui qui lui a fait Même le médicament Est décédé Avant qu'ils arrivent Celui qui lui a fait Le médicament Est décédé Avant qu'ils arrivent Donc le roi a dit Que Elle-même Elle va mourir Parce qu'elle peut pas Prendre l'enfant De quelqu'un Et transformer en chiot Comme ça Par plaisir Parce qu'on lui a refusé De vendre dans une école Moi ça m'a servi D'expérience aussi Et Finalement Ils ont libéré la dame Parce qu'il y a des sages Qui ont intervenu Pour dire non On peut pas la tuer Parce qu'on est pas dure Si quelque chose doit arriver C'est arrivé Donc il faut la laisser partir Elle va ramasser Les peaux cassées Donc ils ont laissé la dame Ils ont continué Le traitement pour l'enfant On a remarqué Que petit à petit Quand l'enfant Était en train de se retablir La vieille a commencé Pas à tomber malade Et quand l'enfant S'est retabli Complètement La vieille aussi Est décédée Donc sensibilisation Il faut dire aux enfants C'est la rentrée Tous ceux qui vont voir Des pièces par terre Au-dessus des carrefous Ils n'ont qu'à faire attention De ne pas ramasser Les pièces Voilà Pas seulement les pièces Parce que Parfois vous trouvez l'argent Moi je vais vous dire Il y a certains sacrifices Qu'on fait pour déposer l'argent Et quand tu prends l'argent Tu vas le dépenser C'est que tu as vendu ton âme A quelqu'un Tu as échangé ton âme Ça je sais de quoi je parle C'est des choses que je ne fais pas Mais que je connais Quand tu prends l'argent Tu le dépenses Une fois que tu le dépenses Surtout C'est fini C'est que tu as accepté Vendre ton âme Mais sans prendre conscience Donc soyez vigilant Avec les enfants Notamment Surtout Les nouveaux pièces Que vous voyez là Les pièces 9-9 là Au biais des gros biais 9-9 Les biais de 10-9-9 Que vous voyez là Évitez ça Donc c'était C'était un peu Ma petite histoire Waouh Vous avez entendu ça C'est vraiment très grave ce monde Très 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 grave Nous allons écouter Qu'on d'autres histoires Hors du commun Vraiment C'est terrible Il a fait de Mami Wata Une sirène Des autres La petite histoire est que J'ai été emmenée un jour Dans les profondeurs des eaux On a commencé à peut-être croire Que ça n'existe pas Les sirènes des Mami Wata Et tout Et ça existe Il y a un état général dans le monde Bref Je commence à te raconter J'avais pour habitude Un bout de pain Je lui donne avec trois doigts de banane Comme moi je ne mangeais pas la banane Donc je prenais le compte que ce sont mes bananes Que je me renais Mais je faisais ça presque tout le temps Dès que je recroise que j'ai le petit paquet Et je me renais Et un jour je suis allé à Limbe Il me baladait Je suis allé à Limbe Il me baladait Et je suis en frais Dans l'eau Moi je ne connais pas bien nager Je me suis noyée Mais noyée alors de chez noyée Je me noie Je me retrouve dans un autre monde Et vraiment je suis ailleurs J'arrive là-bas Elle est côtière Elle a des parents qui viennent de l'eau Elle est descendante d'ici Et tout Je suis surprise Je suis descendante d'ici Comment Ok Mettez-la en cellule On va la juger demain matin Je te jure J'étais Tout était mélangé dans mon corps Je ne pouvais pas imaginer Que j'étais dans l'eau à cet instant Parce que c'était Comme chez nous ici Mais vraiment pas que tu vois Les bulles d'eau Je ne sais pas trop Le lendemain On est venu me prendre Pour m'amener Devant le juge Arrivé au portail Je vois le feu Je vois Hamoud Hamoud Il me dit Tu fais quoi ici ? Qu'est-ce qui t'a amené ici ? Je dis que je ne sais pas Ici c'est où ? Il me dit Ok On va te poser Trois questions On va te demander Qui sont tes parents ? Tu réponds Tu leur dis Exactement D'où tu viens Dans d'où tu viens Tes racines Que tu connais On va te demander Quelles sont les choses Que tu aimes dans la vie ? Ne pas pas dire Que tu aimes les voyages Tu aimes la jambe Il faut dire Que tu aimes les gens Tu aimes la chaleur des hommes Tu aimes vivre avec des gens Tu aimes communiquer Tu aimes les recherches Et la troisième question Ce serait que Si tu retournes à la vie Aujourd'hui Qu'est-ce que tu vas faire Pour changer d'attitude De comportement Je veux dire Que tu vas arrêter Le vice En général Tout ce qui est mauvais Car tu seras très heureuse Qu'on t'ait rendu La possibilité De vivre Une deuxième fois Tu as compris ? J'ai dit oui J'ai compris Ce que j'étais Dans un état Toujours un peu Dans les nuages Parce que je suis dépassée Et surtout quand il me dit A cet enfant Surtout quand il me dit Est-ce que je me rends compte Que oui c'est vrai Je suis vraiment dans l'eau Dans l'eau 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 La vraie eau Et puis je pars Et me pose en effet Ces trois questions Et puis quand je finis Ces gens Me donnent Mes propres origines Ils m'expliquent Parce qu'il y a un détail Que je ne dirai pas Ici Si nos gens Vont vraiment connaître D'où je viens Mais je La femme De mon arrière Grand-père Elle est sirène Donc je fais Comme je découle Un peu d'eux Et depuis Et c'est vrai Que quand je suis née J'ai cette facilité A communiquer Avec l'au-delà Et ils m'ont expliqué Donc que ce n'est pas Quelque chose Que Et j'ai la main Pour soigner Donc quand je fais Les massages Ou gens Ou bien si c'est Une grippe Que je soigne Vraiment ça passe Assez vite Même une blessure Que je pense à quelqu'un Ça va assez vite La guérison va assez vite C'est là où Ils prennent le temps De m'expliquer tout ça Que j'ai fait Je suis allée Je suis passée au jugement Parce que J'ai le sang J'ai le sang Si ce n'était pas ça Ils allaient me laisser mourir Mon corps allait remonter À la souffrance Mais comme j'ai le sang Il fallait qu'on me pose Les questions Pour savoir si je suis digne De repartir Ou bien Parce que Là-bas Il y a ceux qui sont venus Pour aider Il y a ceux qui sont venus Pour ne pas aider En fait Ils me racontent Ils m'ont vraiment Parler de Beaucoup de choses Bref J'ai vraiment vécu ça Et ils m'ont ramenée Pile poil Au bord de la plage Et quand je suis revenue La nuit que moi J'ai passée là-bas Ça faisait trois jours ici Les appels Les messages On avait déclaré Que je suis disparue Portée disparue On m'a cherchée Pat Quand j'appelle ma mère Elle me dit Qu'est-ce qui s'est passé Je raconte une histoire J'ai été kidnappée J'ai tout perdu Et tout On est venu me chercher On m'a ramenée Aujourd'hui C'est la première fois Que je parle de ça Hé 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 Seigneur Oh Seigneur Tout le monde des eaux Le monde des cyrines S'existe réellement Sur Dieu S'existe Alors là Ça ce sont des révélations Terribles Je suis très choqué Écoutez encore Un autre témoignage Des révélations hors du commerce C'est quand j'étais en cours d'Afrique Avec des copines On voulait aller genre à la rivière Et en allant à la rivière On s'est arrêté en endroit Pour ramasser le bois Et puis il y a deux copines Qui m'ont dit Est-ce que toi tu peux rester là Nous attendre Moi j'ai dit ok Elles sont parties Je suis restée Et à un moment donné J'avais l'impression Qu'on me regardait Donc je me suis retournée Il y avait une femme Avec un truc Je ne sais plus comment on appelle ça Pour mettre le bois Pour transporter le bois Dans le labo au village Et bien je savais Que la dame là Était déjà morte Elle ne m'avait pas parlé Rien du tout Et puis moi Je suis restée paralysée Je n'ai pas parlé non plus Et comment tu sais Qu'elle était morte Parce que je savais Qu'elle était morte au village J'avais assisté Au moment qu'elle était morte Parce que je la connaissais Et tu l'as hâte Et puis tu l'as portée Le bois Oui Elle me regarde Et tu es quand même Restée là ? Ben j'étais figée Tu es figée Comment moi Elle sait qu'elle disparaît Tu es figée Qu'elle n'a pas bougé Elle disparaît Tu es juge ? Ben Donc moi je suis restée là Et après j'ai retourné ma tête Et après j'ai voulu retourner encore Pour voir si elle était encore là Parce que j'ai cru que j'avais rêvé Mais elle n'était plus là Mais Attends tu voulais retourner pour aller voir si elle était là-bas ? Ben oui parce que vu que je savais qu'elle était morte la dame Donc Attends tu savais qu'elle était morte ? Après tu la revois encore en face Et puis tu as envie de repartir pour voir ? Donc j'ai voulu de nouveau retourner ma tête Pour être sûre qu'elle était là Ok Il y a un gars qui m'écrit Il me dit J'ai vécu un truc similaire comme ça Il dit Il était à l'hôpital avec son papa Son père était tellement souffrant Donc du coup il dormait tout le temps Il était toujours là Bon comme lui c'était le gars malade Il était dans une pièce avec beaucoup Il y avait beaucoup de lits aussi Et maintenant En face de leur lit Il y avait un papa aussi Qui était déjà vraiment mourant Il mourait même des gens Ça arrêtait que même vous asseoir Et puis il y avait aussi sa femme A côté de lui Les femmes aussi âgées Mais après ça les femmes sont beaucoup plus Solides parfois que les hommes Donc Le gars comme il était tellement habitué Il avait fait plus de deux semaines à l'hôpital Il était à conduire de tous les infirmiers Tout ça la dame Parfois il aime les autres Comme là déjà il vient là Il aide un peu Tu viens et il porte un peu Donc ça qu'il t'a donné Tout et tout et tout Maintenant Le soir là c'était un soir où Même les infirmiers savaient que le père là devait mourir Et puis lui Pendant que la dame La maman Il parle de ceux qui sont en face de lui justement Sa femme était endormie Tout le monde dormait sauf Le papa là Et lui le gars malade Lui qui était là pour garder son papa aussi Et voilà maintenant que le père L'appel Le père lui dit Mon fils viens Le gars se rapproche Le gars dit que Tu peux m'aider à m'asseoir si je te prie Le gars veut vraiment l'aider Mais quelque part le gars il s'est envoyé et dit C'est comment ? Le gars t'apprend la femme La femme du monsieur Elle se revient en sussaut Après Elle demande au jeune homme Tu fais quoi ici là ? Il lui a dit que c'est votre mari qui m'a demandé Que le gars se fait asseoir Après là Le gars a commencé à crie sur son mari Pourquoi tu veux faire ça ? Pourquoi tu veux faire ça ? Le gars était perdu Le gars m'a parlé de quoi ? Il a encore jeune Laisse d'enfants C'est comment ? Pourquoi tu veux faire ça ? Si tu viens mourir Par exemple meurs-tu pas ? Tu le laisses Tu le jas Et on tranquille Le gars est perdu Après il dit au gars Va t'asseoir Ce n'est pas tout le monde Qu'on est déjà à l'hôpital Ça ne va même pas faire 10 minutes Le papa est décédé Quand le père meurt La femme vient vers lui Pour faire comprendre que Comme tu es à l'hôpital Ce n'est pas tout le monde Qu'on est C'est ce que je tentais de faire Asseoir mon mari C'est toi qui allais mourir à sa place C'est ce qu'elle lui a dit Le gars a dit que Depuis le jour-là Même ce que tu es C'est un cousin Si tu tombes devant lui Tu vois Maman je t'assure Donc Et ça confirme aussi Ce que Di Poco disait C'est pas tout le monde Qu'on est Il y a des gens Qui sont là Juste pour faire des échanges Et c'est D'ailleurs c'est terrible Vous avez entendu Ce qu'il a dit ? Est-ce que le vent a dit ça ? Ha ! Nous allons écouter Cone d'autres histoires C'est parti Je vais raconter Une petite histoire Ou partie de mon histoire Quelque chose que moi j'ai expérimenté Parti de mon histoire Et en même temps donner conseil Donc une fois dans mes multiples voyages Je suis allée J'ai rencontré J'étais à Bangkok J'ai rencontré un Béninois Juste avec une amie Donc Je ne le connaissais pas Mais c'était Ma copine avec qui je voyageais Qui connaissait le monsieur Donc on a sympathisé Donc nous Imagine-toi un peu à Bangkok On se retrouve au noir On était pratiquement les seuls noirs Dans l'avion et dans l'hôtel Et tout Donc on a sympathisé Et voilà On a fini de faire le voyage Nous sommes rentrés à Yaoundé Donc le monsieur a continué à m'écrire Ça va ? Oui tu vas bien ? Ah moi je ne suis jamais venue au Cameroun Il faut que je vienne J'ai dit ah ok Il n'y a pas de soucis Et tout Je n'étais pas encore mariée Voilà Il m'a dit que non Mais toi tu ne peux pas voyager Je lui ai dit non Moi j'ai seulement voyagé Parce que c'était mes vacances Je suis allée J'ai voyagé Et tout Mais sinon je ne peux pas me déplacer Comme ça parce que je bosse Ah d'accord D'accord Donc moi je vais venir Au Cameroun pour te voir Je lui ai dit d'accord Il n'y a pas de soucis C'est un monsieur Un milliardaire C'est un milliardaire béninois Je préfère taire son nom Il a des écoles Il fait dans l'immobilier Partout Jusqu'au Nigeria Et même à Abidjan Il a des immeubles Il a plein de trucs C'est un jeune type Divorcé Voilà Ok Il arrive Il arrive à Yaoundé Bon On sympathise et tout On sort manger Je lui fais découvrir La ville avec ma voiture Et tout J'avais réservé au Hilton C'est moi qui avais réservé Sa chambre au Hilton J'avais payé Et puis après Quand il est venu Il m'a remboursé Voilà Donc en fin de soirée Donc avec ma copine On se sépare Je le dépose à son hôtel Moi je reviens Le lendemain Donc il me dit Mais je peux pas venir ici Quand même Et après toi Tu me laisses souvent dormir seule Et tout J'ai dit Non c'est juste parce que C'est la première rencontre Véritable Mais On ne se connait pas Donc du coup Bon Je lui ai dit Ok Quand même il a raison Même pour tenir compagnie Je peux rester On a mangé On a mangé là Au Hilton La période À l'époque Il y avait encore Les trucs qu'on fait Les grillades Autour de la piscine Au Hilton Donc j'ai invité ma copine Là elle est venue On a mangé Qui était son amie à lui aussi Donc on a mangé Tous ensemble là Et voilà Quand on a fini de manger On est donc monté en chambre Dans sa chambre On s'est couché Et tout On a papoté 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 Il m'avait donné Un de ses t-shirts Comme pyjama Non J'ai porté le t-shirt Là pour Pour dormir Donc C'est peut-être Minuit comme ça Je suis en train de dormir On dort Vraiment Il ne m'a pas touché Je ne l'ai pas touché On était couché Je dors Je dors Mais tu vois Genre tu dors Mais tu ressens Le regard de quelqu'un Sur toi Je dis Mince Quand je me réveille Je le trouve Assis Et il est en train De me fixer Mais waouh J'ai dit Mais pourquoi tu me regardes Comme ça Tu ne dors pas Il me dit Ecoute Tu as une très très belle énergie Je dis Ah bon Il me dit Oui Il me dit Tu as une très très belle énergie Et qui Je le dis Je ne sais pas Donc C'est le genre Où quand moi je dormais C'est le genre Où il est resté Me passer au scanner En fait Tu comprends un peu Non Il est resté Mais pas sur scanner C'était quelqu'un De poli De gentil Il me dit Ça Que tu as une très très belle énergie Là du coup Le gars Il veut faire l'amour Avec moi Je lui dis Non Ecoute Tu ne peux pas Je ne veux pas Machin Truquer Une bagarre A commencé Dans la chambre D'hôtel Mais bon Tu es un homme Qui a un mètre 87 Barraqué Vraiment costaud Noir Le gars m'a arrêtée J'avais juste le t-shirt Là sur moi Et mon string en bas Il m'a arrêtée Les jambes Il m'a écartée Les jambes Il a mis mon string De côté Il m'a fait Une de ses chats Pas possible Ce n'est pas Que je sentais Bon Mais J'avais comme L'impression Que Sa langue Tournait Comme Je ne sais pas Sa langue Faisait comme L'hélice Dans mon sexe Sa langue Tournait J'ai comme Person que sa langue Estait devenue longue Et ça tournait Carrément Dans mon vagin Comme quoi Pour me nettoyer Pour m'absorber Il a fait ça Finalement Je l'ai poussé On a bagarré Et c'est comme ça Que ça s'est arrêté J'ai dormi Finalement On s'est séparés Comme ça J'étais fâchée J'ai dormi Il m'a présenté Ses excuses J'ai dormi Il a dormi Le lendemain Il est parti J'étais une jeune fille Toute belle J'étais le genre Où Je ne pouvais pas rester Comme ça Je ne demandais pas L'argent aux hommes Je ne connaissais pas ça Parce qu'on m'en donnait Si je dis à quelqu'un Que je suis en train De me prendre mes vacances J'ai besoin d'argent Tu vas me faire Le dépôt de 5 millions Paye ton billet d'avion Tu t'en vas J'avais des hommes Qui me feraient Des cadeaux de 17 millions Des voitures et tout Je ne demandais pas Mais quand le type là M'a fait ça Il est parti Je te jure Que Pour qu'un homme Me donne 1000 francs C'était compliqué Je te jure Pour qu'un homme Prenne comme ça 1000 francs Pour me donner J'ai galéré J'ai commencé A avoir des problèmes Même à mon travail Je suis restée Comme ça J'ai dit Mais attends Qu'est-ce qui se passe Je dois m'appeler La fille Qui nous a présenté Je lui ai parlé De ça Je lui ai dit Écoute Moi je suis quelqu'un J'ai une très très forte intuition Il y a quelque chose Que le monsieur S'il m'a appris Il y a quelque chose J'étais devenue Un problème sur problème J'étais Un gars Un gars ne pouvait même pas Je n'avais pas de gars A l'époque Mais je vois les gens Tu as les pointeurs Tu as les gars Qui te tournent après Et pas n'importe qui Qui me gâtait Mais j'étais devenue Vide Je suis assez vide Un jour Je suis en train De consommer A la station totale Je vois une petite fille Brune Elle était brune Comme moi Donc je la coste alors Je m'avais dans le Le shop De la station Pour prendre les pommes Je me rends compte Qu'elle est aussi là-bas Ah je la salue On sympathise Je lui dis Ah j'aime bien ton teint Et tout Tu m'apprends pas A faire ton johnson Elle se met à rire Elle me dit que Toi tu es déjà Plus brune que moi Tu veux encore quoi Sur le johnson C'est comme ça Que elle et moi On a sympathisé Et je lui dis Ok tu vas Moi j'ai la voiture Elle me dit Moi je suis en train D'aller à tel quartier Et je me rends compte Qu'on habitait Dans le même quartier Je la dépose Dans la voiture Donc on est en train De sympathiser Et on se reparle Comme ça J'évoque ça Que c'est très dur Je comprends pas Ce qui est en train De se passer Je lui parle de ça Elle me dit Quoi c'était Une petite fille bassa Je peux jamais Oublier la petite fille Je peux même pas Prononcer son nom Elle me dit Quoi une fille Ne blesse pas son corps Comme ça Machin truc et tout Elle a commencé A me parler 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 Je dis Elle était petite Plus petite Je l'avais passé De 5 ans Elle m'a parlé Parler Mais elle me dit Que non écoute Je connais un monsieur Qui est un homme étonne Parce que c'est quelqu'un Qui m'a beaucoup aidé Un papa étonne Donc un jour Je vais te le présenter Je pense qu'il va t'aider Bon je dis Ok On est resté amis Il y a même 2-3 semaines Un mois comme ça On se voyait De temps en temps Elle passait dans mon bureau Elle est devenue Même cliente chez moi Et tout Donc un jour On est sortis manger Et Justement Elle voit le papa Elle a entré Elle me dit Tu es une fille Chanceuse Le papa là arrive Donc elle invite Alors le papa On va à notre table On paye sa facture Et tout Et je parle J'explique mon problème Là au papa Et je lui dis Oh non ma chérie C'est pas bon Le type là Il t'a un peu vidé Mais c'est pas grave On sait comment On va faire Et tout Le papa là Habitait ça Dans le week-end Elle m'a dit Que je ne t'accompagne pas Je dis à la fille là Accompagne-moi Elle me dit Je ne t'accompagne pas Ce que je peux encore faire Comme elle avait Elle n'avait pas de voiture Mais elle avait un taximan Avec qui elle marchait Je peux encore demander Au taximan De t'accompagner là-bas Parce qu'il connait partout Je parle Je dis d'accord Le type là Le gars m'a accompagné là-bas Le papa là M'a fait le bain Il m'a fait le bain Il m'a dit De ne pas avoir Les rapports sexuels Avec qui que ce soit Tous les week-ends Maintenant Je prenais ma voiture Pour aller faire le bain Je n'ai pas parlé Et en tout temps Il me donnait J'avais des trucs L'encens Et les versets bibliques Que je récitais Et tout J'ai fait ça J'ai fait ça À la fin Il a égorgé un poulet sur moi Il a parlé Il m'a demandé D'appeler mes ancêtres De parler De parler De parler Je l'ai fait J'ai fait comme ça Pendant deux mois Et il m'a dit Le jour où tu vas finir Tu vas voir Je te jure Que le jour Où j'ai fini De faire le bain Là chez le papa Quand j'ai fini La même semaine Là Le monsieur là M'a contacté Depuis qu'il n'était pas À qui là Ça faisait peut-être Trois mois Quatre mois Même bonjour Il ne m'avait plus jamais Dit bonjour Il ne m'avait plus Jamais dit bonjour C'est quand j'ai fini Le bain là Le type là M'a écrit Son prénom C'est Gilles Je ne peux même Oublier ça Béninois là Je suis restée comme ça Il m'a dit Véritable Il m'a dit Bonjour Pam 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 Je lui ai dit Que ? De toute façon Je l'ai bloqué Je lui ai dit Que de toute façon Je l'ai bloqué Après ça Il prend un numéro inconnu Il m'appelle Il m'a dit Il m'a dit Je suis en ce moment Je suis en ce moment À Abidjan Je vais aller à Dekar T'as demain Il m'a dit S'il te plaît Je veux que tu sois mon épouse Je veux que tu travailles avec moi Il me faisait des propositions Où il quadruplait mon salaire Le salaire que j'avais à l'époque Il quadruplait ce salaire là Il voulait que je travaille avec lui Mais la seule condition Qu'il me posait C'était que Je dois devenir sa femme J'ai dit Waouh À ce point À ce point Je lui ai dit Qu'il quadruplait Il quadruplait mon salaire F4 Il me donnait Il multipliait mon salaire F4 Pour me donner Mais la seule condition Que Quand je travaille avec lui Là je deviens son épouse Il m'épouse également J'ai appelé le papa là Il s'appelle Papa Colo Papa Colo m'a dit Que tu as vu ce que je t'ai dit Non Quand je l'ai insulté À la Camerounaise Correctement et bien Correctement et bien Après ça Le même jour Je suis restée juste là Comme ça Devant Devant l'autobureau Ce gars Je la pose On a fini de manger On est là On papote entre collègues Je vois un de mes gars Qui m'a barré la période Où le type l'est passé Ce c'est un monsieur Qui me regardait très bien Il me voit Il passe Il parle Il m'écrit Comment tes yeux brillent comme ça Papa Colo m'a dit Que tu étais rechargé En énergie Les gens qui te prenaient L'énergie là Je te jure qu'ils vont t'écrire Ils vont te dire Je dis que le monsieur là Je dis qu'il m'a vue à distance Il ne m'a pas approché Il est parti Il m'a écrit Il m'a dit Waouh Comment tes yeux brillent comme ça Il dit qu'à mon C'est les vous là Je les ai tous barrés de ma liste Toutes ces personnes C'est juste pour dire aux jeunes filles Que n'acceptez pas que n'importe qui Descendent à la cave chez vous Pas plaisir C'est bon On accepte certaines choses Mais il faut d'abord être sûr De la personne avec qui on est Avant de s'offrir à cette personne De cette manière là Parce que c'est comme ça Qu'on perd beaucoup de choses C'est comme ça Qu'on perd beaucoup de choses Moi imagine toi aujourd'hui Que peut-être je n'avais pas eu Cette chance là De rencontrer cet homme là Qui m'a ressourcée Je serais devenue quoi Tu comprends un peu Je serais devenue quoi Tu vois que quelqu'un te vide De ton énergie comme ça Et si après ça Je n'avais pas eu l'intelligence De refuser la proposition Qu'il m'avait faite J'acceptais aller vivre avec lui Le gars Il allait complètement me vider Peut-être après je devais mourir Et ça j'imagine toi On n'a même pas eu des rapports Intimes Il m'a juste léché Donc imagine toi Si sa chose est entrée dans moi C'est que tu es morte Et c'est le genre de personne Que tu l'appelles Écoute je suis avec mes pasteurs Nous sommes en train de prier à la maison Tu l'appelles même à une heure Il est avec ses pasteurs Il est en train de prier à la maison Mais la naïveté Je ne connaissais pas encore vraiment Tout C'est quand ça m'est arrivé Que j'ai essayé de De comprendre En fait ça s'est assemblé Comme un puzzle en fait Les pasteurs Je l'ai prié tous les jours Chez lui entre minuit et deux heures Une heure du matin J'ai dit ah bon Donc il faut vraiment 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 Faire très attention Waouh C'est vraiment hors du commun ça En tout cas J'aimerais vraiment vous dire ceci Mes frères et sœurs Le rapport c'est seul Ça l'air chic Ça l'air vraiment très amusant Mais vous devez savoir Que quand c'est mal fait Et c'est fait Comme un truc Qui ressemble à un péché Ce qui se passe C'est que vous perdez quelque chose Quelque chose Qui a un rapport avec La chance Vous aimez dire la chance Ou encore la grâce Ou encore l'argent Si vous attendez De l'argent Ou bien quelque chose De très important Pendant cette période là Privez-vous De rapport sexuel Pour que Ce que vous voulez mettre En eau Ou encore Ce que vous attendez là Puisse se réaliser Comme il se doit Et même plus Sinon Si vous avez De rapport sexuel De façon bizarre Ou même Avec quelqu'un De mystique Vous risquez de perdre Tout ce que Vous avez prévu Avoir Vous risquez de perdre Ce que vous attendez C'est ce que j'aimerais Vraiment vous dire Et vous m'en faites Très attention aussi A la masturbation Quand vous savez Que vous avez Des choses importants Que vous attendez Qui arrivent Arrêtez de vous Masturber la semaine Ou vous même Arrêtez ça Sinon Ça risque De vous bloquer Quelque chose Ça risque De vous empêcher D'atteindre Un certain niveau D'élévation Parce que C'est une chose Qui ramène Les gens En arrière Si vous voulez Prospérer Ça va vous retenir Donc Il faut vraiment Se méfier De ça aussi Wow Nous allons encore Écouter autre chose Une autre histoire Hors du commun Ah Ça va être chaud C'est parti Ceux qui n'ont pas Le cœur Par contre Glisser d'abord Se le moment passé Parce que L'histoire que je vais raconter Est assez importante Et ça fait un peu peur Ça se passe à Éboulova Au sud du Cameroun Un monsieur arrive Dans un bar Il commence à consommer À partager la boisson Et tout Et tout Il fait sa java Maintenant Maintenant Le moment où il veut partir Il fout ses poches Il dit au moment Que je n'ai pas l'argent Maintenant si Je vais venir payer après Le moment lui dit Mais payer après comment Le gars sort Dans sa carte nationale Et sa carte bancaire Il donne au moment Que tiens ça Je vais venir prendre ça Demain Je vais te payer ton argent Il n'est pas prêt Bon le moment lui dit Bon c'est quand même Des pièces importantes C'est sûr D'Henri dans la carte Monsieur part C'était la nuit Le vendredi Maintenant Samedi Parce que le bar Le bar est Directement En face De la morgue Régionale d'Éboulova Vendredi Samedi Maintenant Il y a le levier de corps Il y a des gens Qui sont rognés Avec des voitures Pour porter le corps Vous savez Tout le monde est curieux De voir La photo Quand on a souvent Granté Tout le monde veut Voir qui est sur la photo Pour voir qui c'est Maintenant Quand le bar Se rapproche de la photo Samedi Il se rend compte Que c'est le monsieur Qui a consommé Dans son bar Qui est sur la photo C'est là Il lui dit Comment c'est possible Qu'est-ce qui se passe C'est le gars Qui était C'est parti Sur lui Même si c'est qu'il est mort En route Comment est-ce qu'il y a déjà Son corps à la morgue Ça se confère à la levée Il se rapproche Donc du côté De la famille Pour demander Qu'est-ce qui se passe On dit que Notre frère ici A perdu la vie Ça fait environ Une semaine Quelques jours Je me suis reconsumé Dans mon bail Et je me dis Qu'il est mort Depuis une semaine Comment Maintenant Pendant qu'il a fait Le roulage Il dit ça comme ça Les gars On va essayer Arrête de te moquer Des gens Ils sont dans les photos Ils sont dans la carte Nationale Et la carte bancaire Qu'est-ce qui m'a donné C'est là Il y a eu les gars Qui peuvent témoigner Il dit C'est là Il a bu C'est là Certains amis Qui sont venus Dans le roulage Ils ont surpris Que lui Ils ont commencé A paniquer Jusqu'à ce que les médias Sont arrivés Commencer à demander Qu'est-ce qui se passe Il y avait un filmé Il y a tout le monde T'as écrit Sur téléphone Déjà C'est là Où la famille Qu'on s'est née Commençant à raconter L'histoire originale Derrière la scène Qui s'est passée Dans le bar Alors Elle explique Que L'homme en question Était un homme marié Avec deux femmes Dans ce temps Fouligame Avec des enfants Chez lui Il avait déjà expliqué A ses femmes Et ses enfants Que Quand il me Qu'on ne l'amène pas À la morgue Mais plutôt Qu'on l'enferme Dans la chambre Pendant trois jours Et puis il va ressortir Du coup C'est un truc qui s'est passé Quand il meurt On l'enferme Dans la chambre Après trois jours Il sort Donc c'est déjà Un truc normal Chez eux Un jour maintenant Le gars A fait son testament Malheureusement Dans son testament Il n'a pas impliqué La deuxième femme C'est à dire Les biens étaient partagés A la première femme Et ses enfants Cependant Un jour Pendant que la deuxième femme Est en train de faire le ménage Elle tombe sur Sur le testament Du coup Elle est choquée Quelques temps après C'est vrai Elle a la colère Quelques temps après Le gars meurt Comme d'habitude Au lieu maintenant De le mettre dans La chambre Comme elle fait d'habitude Elle décide de l'envoyer Puis on l'envoie Quelques heures plus tard Les enfants Enquaient de l'école La première femme Elle meurt Mais où est L'autre mari La deuxième femme me raconte Qu'il est mort Et je l'ai envoyé A la mort Une fois Tout le monde était étonné Mais comment je ne sais pas Est-ce que je ne sais pas Comment se passe C'est à la maison Si quand il meurt Je ne sais pas comment il fait Tu te le remont C'est à la maison C'est quoi Pourquoi ton problème Elle dit qu'elle te fâche Elle explique pourquoi Elle a fait ça Et l'histoire Le reste de l'histoire Vous connaissez Ce qui s'est passé après Sauf que maintenant Le gars est mort Définitivement Donc je me dis Que le coup du bas C'était genre Il savait qu'il avait parti Définitivement Il est venu prendre Une dernière pierre Pour l'histoire Je savais qu'il allait mourir Il est venu prendre Une dernière pierre Cette histoire va arriver Écoutez encore Une autre histoire mystique C'est grave C'est très grave Je vous demande De partager la vidéo Au maximum Ce matin Je crois avec Un ancien camarade Qui lui a construit Ses études Du côté de Yaoundé Avec lui Il a voulu faire Des grandes études Et puis Il m'informe Qu'il est entré dans un réseau C'est-à-dire qu'il y a Un groupe de personnes Qui sont arrivées À l'université Là où il était À soi Ou précisément Lui il était introduit Maintenant par un de ses amis Que bon voici le réseau Pour avoir l'argent Pour avoir l'argent Rapidement D'après ce qu'il m'a dit C'est une secte C'est une secte Ou Par exemple On te demande Par exemple De vendre Une partie de ton corps Tu peux charger ton doigt Un doigt par exemple Et qu'un doigt Un doigt Est-ce qu'un doigt Est-ce qu'il est équivalent A 7 millions de francs Bien dit 7 millions de francs Maintenant Quand tu vends ton doigt On ne le retire Je ne sais pas J'en vais le retirer C'est déjà Ils vont le manger mystiquement Et puis tu ne pourras Plus bouger le doigt Par exemple Tu auras tes 5 doigts Là même Souvent tu as mangé Le petit doigt Il va se mettre là Comme ça Donc lui Il a vendu Son petit doigt-ci Et dès qu'il a vendu Ça on lui a remis 7 millions de francs Sauf que Là où il y a maintenant Le problème c'est que Un mois plus tard L'autre doigt Qui est juste à côté Du petit doigt-là Ne bougeait plus C'est-à-dire que Même le codeur Ils ont pris le codeur Aussi Après le deuxième Ça a pu durer Une semaine après Ils ont pris le troisième Le quartième Le cinquième Aujourd'hui Comme je vous parle Là Il écrit avec une main Parce que Toute la main Paralysée Toute la main Paralysée Et il dit qu'il est Parti à l'hôpital Et puis on lui a dit Qu'il a un peu Le stroke On lui a dit En anglais Stroke Même si c'est en français Genre il y a un côté Qui ne peut plus Qui ne peut plus Qui ne s'entend Les yeux plus On ne tue plus Qui ne peut plus Quand il m'écrit Maintenant C'est un peu Genre Il a peur Il me dit Que les parties Là où Les gars L'ont amené Pour faire leur truc Là Ils ne les voient plus Là-bas Les gars ont déjà Fuit Mais il dit Que c'est un réseau Qui est en train De prendre l'ampleur Parce qu'il y a Beaucoup de jeunes Qui vont Qui se lancent Dans ça Donc quand il m'écrit Aujourd'hui C'est un peu Je me demandais De l'aide Si c'est que Je connais Quelqu'un Un guérisseur Qui peut l'aider Ou bien Je ne sais pas Moi je me dis Que gars Là où tu rentres Moi je ne connais pas Moi je ne connais pas Les marabouts Si tu veux Go à l'église Go à l'église On prie pour toi Il faut choisir N'importe quelle Église Il y a un bon pasteur Viens au sud-ouest Il y a beaucoup De pasteur Ici au sud-ouest Tu viens Tu dois Au nord-ouest Gars Je ne sais pas Qu'est-ce que je veux Que je veux te dire Maintenant C'est là Moi je ne sais même pas Ce que je veux Je veux te dire Maintenant C'est ce qu'il doit faire Je ne sais pas Si quelqu'un Je fais la vidéo Parce que Dans le but d'avoir De sensibiliser Beaucoup de personnes Parce qu'il y a Beaucoup de jeunes Tout le monde Comérance Et puis Et pour demander Si c'est qu'il y a Quelqu'un Qui peut avoir Déjà une idée Sur comment Est-ce que ça peut Stopper Laissez les commentaires Partagez la vidéo Donc vraiment Faites attention Maintenant C'est grave De yon Faites attention Écoute encore Nos témoignages Je veux parler Du grand frère De ma copine Qui les tuait Dans la sorcellerie Même étant Moi ils continuent A tuer Jusqu'à ce qu'on Les amène Chez un papa Qui a bagarré Pour les sorties Du fam là Donc L'histoire Commence comment Le grand frère De ma copine Entre au port Il travaille Dans une société De la place Labroport Je ne vais pas citer Le nom Où il a entré En tant que Petit chauffeur Ayant le diplôme Mais il était Chauffeur du DG Après subitement On voit Là derrière Que le grand frère Dans l'entreprise Jusqu'à il a déjà Un bureau climatisé On ne comprend Pas ce qu'il se passe Comment tu peux Quitter le chauffeur Et tu obtiens Poste Aussi A les champs Où tu gagnes Beaucoup d'argent Donc bref Le grand a changé Comme ça Un temps De mouvement Après ça A commencer A être les cas Tomber dans la famille Les gens commençaient A mourir Un à un Y compris Mais ma propre copine Non je vous parle Paix à son âme Machin Elle est décédée aujourd'hui Et c'était son grand frère Qui l'avait tuée Elle était décédée comment ? De suite D'une agression Je vais encore tirer Les horreurs des gens Ici Les gens qui ne croient pas En mystique Il y a plusieurs façons De prendre quelqu'un Dans la sorcellerie Même par l'agression On peut simuler Une agression Pour te tuer Mais c'est la sorcellerie Ça c'est Les actes Des plus grands sorciers Parce qu'on sait Que si c'est la maladie Ça peut être On peut aller regarder Si c'est peut-être L'accident On peut aller regarder Mais l'agression On dit que non C'est quelque chose Qui arrive Mais non Aujourd'hui encore Les gens utilisent Même la sorcellerie À travers les bandits Pour t'éliminer On avait tué ma copine Dans la sorcière de l'école On a levé la machette On a coupé la tête Elle est décédée On n'a pas pris le téléphone On n'a pas pris le sac On n'a rien pris C'était la pure sorcellerie Après c'est sa soeur Qui a suivi Sa grande soeur Elle est décédée aussi De suite de maladie C'est en ce moment là Que la famille A décidé d'aller faire Le retour Quand on fait le retour là C'est le grand frère Que ça prend Lui-même il décède Un an plus tard Après la grande soeur Il décède un mois plus tard Mais bizarrement Les gens continuaient Toujours à mourir C'était comme une chaîne Les gens ne faisaient pas Deux mois dans la famille Ils continuaient à mourir Après les gens se posaient Des questions Comment est-ce que Le grand frère là Est décédé Mais les gens Continuaient à mourir On disait que c'est lui Qui tuait Les gens Qu'est-ce qui se passe C'est là où les gens De la famille se mobilisent Ils partent voir Un monsieur Après Bétois Il y a un papa là Qui travaille Après Bétois Avec ses enfants Quand il arrive là-bas Le papa là Fait la délivrance Avec les boîtes de lait Chaque fois que tu veux Venir là-bas Pour la consultation La première chose Qui te demande C'est de venir Avec deux boîtes de lait Pleines Le lait en liquide Les gars arrivaient là-bas Tous viennent Avec leurs boîtes de lait La délivrance Se passe comment Dès que tu entres Sur le papa là Tu t'assied Tu prends tes boîtes de lait Pleines Tu déposes au sol Tu poses tes deux pieds Sur les boîtes de lait Un pied gauche Le pied gauche Sur la boîte de lait La boîte de lait gauche Un pied droit Sur la boîte de lait droite Tu poses Les pieds dessus Et tu commences A parler En ce moment là Il y a une voix Un esprit Qui te raconte Tout ce qui s'est passé C'est comme ça Qu'on retire maintenant Les boîtes de lait Entre tes pieds On ouvre la boîte de lait Devant toi Avec le couteau Et tout ce qu'on a utilisé Pour te tuer Ou pour te faire du mal Ça ressort Donc le grand frère De mes potes là Lui quand il allait Poser ses pieds Dès qu'on a ouvert Sa boîte de lait C'est le coeur Qui est sorti Le coeur est sorti De la boîte de lait Il a acheté Sa boîte de lait A Yaoundé Il a voyagé Avec la boîte de lait Il a dépassé Bétois Il a réveillé Avec sa boîte de lait Avec le sang C'est là où le papa Leur a dit Allez exhumer le corps Le type là N'est pas bon Vous l'avez enterré Non Mais il continue de vivre On dit Mais comment On dit qu'il était Dans une puissante secte On doit aller exhumer son corps C'est comme ça Que la famille rentre On exhumer le corps Du grand frère Dès qu'on ouvre son corps Son coeur battait encore Donc on l'avait enterré Mais son coeur battait encore Et c'est ce coeur là Qui faisait en sorte Qu'il continuait A tuer Tous les autres membres De la famille C'est comme ça Qu'on a pris le corps On a brûlé Dans la cible Et c'est comme ça Que les morts Ont cessé Dans la famille Alors Vraiment C'est grave C'est très 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 Vous avez entendu ça Un membre de votre famille Rentez une secte Et à cause de lui Toute la famille De leurs problèmes Les gens ne font que mourir Ah A cause de vous adieu Et le Seigneur Jésus Va vraiment Vous aider A rester Sur le bon chemin Le chemin De la protection En dévain Alors C'est l'histoire D'une grand-mère Que je connais Très bien C'est même On est une famille On a des liens De sang C'est l'histoire D'une grand-mère En fait Qui Qui avait son fils Parce que la grand-mère Est décédée Elle a accroché un fils Et son fils A eu des problèmes Dans son lieu de travail Disons mon oncle A eu des problèmes Dans son lieu de travail C'est-à-dire C'est-à-dire que le maître C'est-à-dire que le maître C'est donné Et donc on devait justement Payer A son client Qui était un oncle Bien qu'éloigné A son client Une forte somme On était dans les Dans les 50 millions Oui On était dans les 50 millions De dédommagement Et Chose qui a été faite C'est que Finalement L'entreprise a payé Ouais c'est quel bruit ça Ce sont mes grillons L'entreprise a payé Et l'entreprise a payé Et ils ont eu un arrondement Avec l'avocat Puisque c'est l'avocat Qui était devant Et l'avocat a pris l'argent Il l'a mangé Il l'a encaissé C'est le genre Dont C'est-à-dire que La décision sort L'avocat suit le dossier Et il prend l'argent Il va au village Sa vie change Il commence à acheter des trucs Il commence à acheter Une nouvelle voiture C'est acheter une nouvelle voiture Bref sa vie a changé Et la mère justement De l'entre Du moins De celui Qu'il défendait Elle allait le voir Et elle était Reputée pour Une autre maman Qui ne joue pas Elle était très calme Mais elle ne parlait pas Et donc la maman Elle allait voir l'avocat Elle lui a dit J'ai une seule question A te poser Tu remets l'argent Ou tu ne remets pas Il a voulu engroiser la matière La maman lui a dit Mon grand-mère lui a dit Si je tourne mon dos Si je te tourne le dos Et que c'est mon dos Que je te donne Et que tu le vois Tu vas me sentir Tu vas voir De quel point moi je me chauffe Comme c'était une maman A la lue inoffensive Vraiment Qui Qui n'avait jamais Rien fait au village Qui n'avait jamais Fait une démonstration De force Elle est partie Et l'avocat Elle était partie Ce qui est arrivé À l'avocat Je ne vous le dis pas Chaque fois Qu'il allait uriner Chaque fois Qu'il allait faire pipi Le pipi Je ne sais pas si Il faut que j'emploie le mot Son pénis C'est-à-dire qu'il perdait La chair de son pénis Oui Vous imaginez ça C'est-à-dire qu'à chaque fois Qu'il allait faire pipi Son pénis se rétrait Même pas se rétrait C'est-à-dire que Vous savez qu'il y a d'abord La peau La peau qui est noire La peau qui est au-dessus Qui est noire Mais si vous ouvrez Vous allez voir Qu'il y a la peau orangée À l'intérieur Un peu comme la viande Donc à chaque fois Il perdait un peu De son pénis Ça sortait en pâte Ça sort le pipi Il sort Et ça sort la pâte après Après c'est la pâte Après c'est la pâte Et au fur et à mesure Qu'il allait pisser Il se rendait compte Que son pénis Est en train de disparaître Il a gardé d'abord ça Pour lui On lui a dit Ton histoire là Il faut un peu Aller voir la maman là Remets l'argent d'autrui Il ne va pas remettre Il allait voir la maman Il demande les excuses De la maman là La maman lui a dit Je te l'avais dit Voilà le saucisson La chair du saucisson Regarde le saucisson Exactement La maman là lui a dit Je te l'avais dit Tu ne m'as pas cru Tu ne m'as pas cru Ça a commencé à sécher Vous voyez un peu La galette Imagine un pénis Qui est charmé Il y a la chair Il y a des dents Donc c'est bien en chair Et imagine qu'il commence A le perdre de l'intérieur Imagine qu'il commence A le perdre de l'intérieur Ça commence à sécher A sécher A sécher Jusqu'à disparaître Jusqu'à ce que Le papa n'avait plus Le pénis Il n'avait plus le pénis C'est-à-dire que C'était devenu C'était devenu flas Un peu comme une feuille de papier Elle est méchante Non elle n'est pas méchante Elle a régulé Non c'est la chose la plus importante Sur le corps d'un homme Si tu enlèves le pénis Un homme tu lui as tout enlevé Il n'avait plus Heureusement le monsieur L'avait déjà fait ses enfants Et à un moment Il n'avait plus de rass Il n'a plus le rapport sexuel Et jusqu'aujourd'hui Quand vous allez dans mon village Moi j'ai découvert ça En allant Quand vous allez dans mon village La maison de cet avocat là Elle conseille Il avait fait une petite tabane au village On pointe du doigt Ces gens là C'est-à-dire que ses enfants Parce qu'après il est décédé Il est décédé Il n'a pas remboursé C'est-à-dire qu'on lui a demandé Il est mort avec La maman là est décédée avant lui Il est parti sur la tombe de la maman là Lui demander pardon Que voilà Voilà Excusez-moi machin Mais il avait déjà utilisé l'argent Il a envoyé ses enfants en Europe Il a ouvert le bar A l'un de ses enfants Celui qui est allé en Europe Est devenu mannequin Mais ça n'a pas marché Le bar Qu'il avait ouvert à son enfant Avec cet argent Ça n'avait pas marché Remboursons-nous d'être vivants Merci Tant il y a Waouh Vous n'avez pas entendu ça Remboursons-nous d'être vivants Tant il y avait une jeune dame Vraiment qui était posée Au nouveau intellectuel Et puis elle a posté Dans une société de la place Et vraiment cette jeune fille Chez cette jeune dame Elle était vraiment tellement belle En tout cas elle avait tous les potentiels Pour qu'un homme Pour attirer un homme Donc elle a posté Dieu merci pour elle Elle a eu le contrat Elle a commencé à travers Une société de la place Maintenant elle a kiffé Elle a kiffé son boss en fait Mais le boss ne la calculait pas Donc quand le boss l'appelle Pour juste signer les dossiers Ou bien lui donner un café Vraiment elle met Tout ce qui est Tout ce qui est comme Sexy C'est-à-dire Elle met ses formes en valeur Il faut attirer en fait Ce dernier là Mais malheureusement Le monsieur ne s'occupait pas d'elle Lui c'était le travail Tout et tout Donc elle se demandait Avec tout ce charme Avec tout son confort Comment se fait-il Que elle n'arrive pas A séduire son boss Donc elle s'y rend Dans un village Elle voit un féticheur Elle explique le problème Le féticheur lui dit Bon emmène-moi la photo En tout cas Tout ce qui est qu'on sort On va faire le travail Et effectivement Elle est repartie C'est-à-dire Elle est venue Sur Abidjan Elle a pris ce qu'elle Devait prendre Elle est retournée Dans le village Donc ils ont fait Tout ce qu'il y a à faire Et le monsieur A donné un cadenas Dans le cadenas Il a dit à la dame De parler dessus Et puis bon De fermer le cadenas Et de jeter ça Dans la mer Et c'est ce qui a été fermé Le monsieur a dit Elle n'a qu'à bien réfléchir Avant de fermer le cadenas Voilà Parce que si elle jette Dans la mer On ne pourra pas retrouver Et ça serait Une relation à vie Donc est-ce qu'elle est consentante Et elle a dit Effectivement Qu'elle est consentante Parce qu'elle aime le monsieur Elle est charme pour le monsieur Donc le féticheur A fait le travail Elle a fait Tout ce qu'elle a fait Elle a fermé le cadenas Elle a léjeté dans la mer Deux semaines après Le patron a commencé A la regarder Le patron a commencé A sentir C'est-à-dire Il a commencé A la voir En tant qu'une femme Il a commencé A l'aborder Et vraiment Tout est parti Si vite Et arrivé À un moment donné Il a décidé De faire d'elle Sa femme Malheureux Pour elle Elle ne savait pas Que le monsieur En question Il avait un problème Donc quand ils ont commencé Maintenant Ils ont fini Le mariage Et tout Il faut consommer Le mariage Malheureusement Pour elle Le monsieur Ne bande pas Voilà le problème Maintenant Qui est dans le foyer Elle fait tout Le monsieur Ne bande pas Le monsieur D'abord N'a pas consommé Le mariage Le premier jour Il a essayé De la repousser Repousser Qu'à ce qu'un jour Il lui a dit La vérité Pour dire Qu'il ne fonctionne pas Donc La dame Est bloquée Elle ne sait plus Elle ne sait plus Qu'à faire Donc maintenant Elle essaie Maintenant De faire Sa libido Ailleurs Le monsieur est collé Partout où elle passe Le monsieur est là Elle va chez un homme Le monsieur La crée des problèmes Donc elle est terminée Etouffée Elle est dans la relation Elle a l'argent Parce que le monsieur Elle lui donne tout La voiture Tout ce qu'elle désire Mais elle n'est pas satisfaite Au niveau sexuellement Donc Un jour Comme ça Elle avait marre Elle allait voir le féticheur Pour lui expliquer Que non Qu'elle ne veut plus De la relation Parce que le monsieur Ne bande pas Donc elle ne peut pas Rester dans Comme on appelle Dans une relation Où il n'y a pas De sexe Et le féticheur Lui a dit Non mais je t'avais prévenu Que le cadenas Que tu vas aller jeter Dans la main C'est à vie Tu as accepté Tu as scellé Ton destiné Donc tu continues Dans cette relation Elle ne savait plus Qu'à faire Et maintenant Elle est découchée De gauche à droite Malheur pour elle Elle a scellé un pat Donc le monsieur La cherche de partout Et un jour Dans une ville De la place Que je ne vais pas citer Le monsieur est venu La trouver Avec son amant Et dans les discordes Dans les histoires Elle a crié Voleur 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 Donc en criant Les gens qui sont sortis N'ont pas cherché à comprendre Si c'est irresponsable Si c'est qui Ils ont commencé à bastoler Le monsieur jusqu'à mort Et malheureusement Le monsieur Le monsieur est mort Et pouf Elle a fui Parce qu'elle a vu Que vraiment L'acte qu'elle a posé Était vraiment grave Donc elle a fui le pays Elle est allée au Bénin Donc malheureusement Le monsieur est décédé Maintenant un jour Elle a fait une semaine au Bénin Maintenant elle est allée au marché Et il y a une dame Une vieille dame De loin qui l'a vue Et puis qui a crié Donc elle s'arrêtait Elle dit madame vous criez Pourquoi ? Elle dit Ah Qu'est-ce que tu as scellé là Le jour Parce qu'il y a un monsieur Que je vois derrière toi Qui est là pleuré Qui se lamente Il dit que Il est venu te chercher Pour que vous partiez Parce que lui Il ne peut pas te laisser Sur la terre Donc le jour Tu vois ta sabée Apprendre Aller faire une relation C'est-à-dire avoir Une autre relation Quelle que ce soit sexuelle Que ce soit Décider de te marier Ton mari va mourir Et toi Donc au moins Elle va demander à la dame Mais qu'est-ce que je peux faire Parce que quand la dame A dit elle a retourné Son visage Pour chercher Qui est derrière elle Donc elle au moins Va revenir pour savoir Elle a compris Que c'est le monsieur Au moins va revenir Pour savoir Qu'est-ce que je peux faire Elle n'a plus vu la dame Donc elle a pris Elle a pris par peur Et puis bon La folie l'a pris Et au jour d'aujourd'hui La femme est devenu folle Donc c'est un peu Mon histoire d'aujourd'hui Que tant il y avait Vous avez entendu ça Ma fresseur Si vous voulez vivre L'entendie C'était Une fois C'est rien Inutilement Forcer l'amour Ce n'est pas Ce n'est pas Le bon affaire Et oui Allez vous allez Faites des choses Faites des pratiques mystiques Pour amener Quelqu'un à vous aimer Vraiment Arrêtez ça Arrêtez ça Merci d'avoir regardé Cette vidéo jusqu'ici Si vous avez regardé La vidéo jusqu'à la fin Écrivez-vous En commentaire Merci Que Dieu vous bénisse Fresseur Pour le soutenir Et pour pourrez-vous Pour l'option de Karim Ça va être chaud Merci